Coucou à tous, vidéo aujourd'hui comme d'hab tous les mardis maintenant de on rejoue ou pas et aujourd'hui on aura à l'honneur 4 in the box, Barrage, The Galerist et 0 à 1000 du coup on va vraiment du party game au gros jeu expert et on va participer en revue ensemble allez on est parti ok donc on va démarrer avec Barrage qui est un de mes jeux les plus joués récemment notamment parce qu'il y a l'application sur BGA qui est assez bien foutue et du coup j'ai pas mal rejonné les parties et Barrage alors oui le jeu est toujours aussi punitif, on est toujours sur du gros jeu expert et vraiment avec les parties on ressent peut-être un léger équilibre soit au niveau des persos soit au niveau des tuiles techno qu'on va pouvoir récupérer pendant la partie on en avait déjà parlé à l'époque sur une vidéo dédiée mais là clairement avec les parties on voit vraiment les mêmes schémas qui se répètent donc j'aime toujours beaucoup le jeu, j'adore les faire découvrir aux gens même si je suis toujours quasiment obligé de prendre un peu par la main les gens parce que sinon s'ils font l'âme sur la première partie ils vont se punir et ils vont détester la partie et ça du coup c'est pas cool, donc ça voilà c'est un petit peu les points importants sur Barrage il ne faut pas hésiter à accompagner les gens même sur le premier choix, leur expliquer pourquoi alors certes la première partie n'est pas amusante pour eux parce qu'on va jouer un peu avec eux on va leur expliquer pourquoi et comment mais sinon si jamais vraiment ils jouent comme ils le sentent et vous punissez directement s'ils font une erreur la partie ne va pas être cool donc vraiment je préfère plutôt faire des parties 1 très didactiques sur Barrage quitte à faire un tour ou deux et recommencer la partie une fois que c'est fait pour pouvoir bien montrer comment ça fonctionne parce que le jeu est assez exigeant à ce niveau là après ce qui est marrant c'est que sur Barrage plus on joue et plus on voit que les strates sont un peu différentes dans le sens où quand tu commences le jeu tu veux toujours produire un peu d'énergie pour faire des contrats et ainsi de suite alors qu'en fait plus ça va et moins tu produis j'ai l'impression moi actuellement dans les parties je produis assez peu d'énergie dans le sens où je vais d'abord faire un gros setup de bâtiment pas mal de revenus et une fois que c'est fait au tour 4-5 là commencer à beaucoup produire alors ça dépend évidemment des scoring de manche des machins mais dans l'ensemble c'est vraiment comme ça que je le joue actuellement donc voilà Barrage là dessus c'est vraiment très très cool j'y reviens régulièrement après ouais c'est vraiment un jeu où je préfère être premier joueur dans tous les cas parce que c'est plus fort si et seulement si la tuile ce qu'on appelle hélicoïte parce qu'elle fait tourner la roue beaucoup beaucoup trop vite est de sortie et sinon tu as pu avoir un petit collage en termes d'équilibre là dessus voilà donc vraiment je sais pas j'adore ce jeu j'adore y jouer mais en même temps pour moi il y a beaucoup de défauts notamment en termes d'équilibrage mais je sais pas je m'éclate toujours autant et du coup on est toujours sur un bon 4 vert sur Barrage parce que j'aime y jouer après il y a pas mal de gens qui veulent plus y jouer parce que du coup trop punitif trop machin donc c'était compliqué de trouver des partenaires de jeu en plus c'est toujours un jeu à 4 quasi exclusivement à mon sens donc voilà et BGA pour ça permet d'y jouer un petit peu quand je veux avec du monde et qui est habitué aussi au jeu donc c'est assez chouette voilà pour Barrage on enchaîne maintenant avec Cat in the Box Cat in the Box ça arrive chez Matago normalement dans pas trop trop longtemps et il n'y a pas de texte sur les cartes mais globalement Cat in the Box c'est un jeu de pli avec une idée géniale à savoir que toutes vos cartes sont noires elles ne montrent pas de couleur et quand vous jouez une carte vous dites tiens ça c'est le 3 bleu ça c'est le 2 rouge ça c'est le 3 jaune et en vrai c'est complètement génial dans le sens où vous pouvez dire à tout moment bah tiens j'ai pas de bleu je décide que j'ai plus de bleu du coup je me prive le fait de jouer des bleus parce qu'il n'y a pas de la manche en revanche je peux jouer autre chose et en vrai l'idée va être de réussir à jouer le plus de cartes possible sachant que dès que vous ne pouvez plus jouer parce que vous n'avez soit pas la couleur du tout soit pas la tout soit rien soit pas la bonne valeur parce que tout a déjà été pris et bien vous créez un paradoxe et la manche ça arrêtez vous perdez la manche donc vraiment il y a ce côté un peu prise de risque qu'est-ce que je peux jouer qu'est-ce que je suis prêt à concéder et évidemment en plus maintenant vu que c'est la mode au début de chaque tour on va faire un pari sur le nombre de plis qu'on va pouvoir faire 1, 2 ou 3 si vous jouez à 3 et moins un peu moins à plus un truc comme ça de mémoire j'ai plus à fait des chiffres en tête mais voilà ce qui fait qu'il faut faire ses plis mais il faut aussi s'assurer de pouvoir toujours fournir et toujours jouer sinon vous perdez la manche et quoi qu'il arrive vous ne réalisez pas votre contrat et ça c'est assez cool c'est rigolo ça marche très bien alors il y a un petit système de scoring que je trouve un peu bidon qui est que par rapport au card jou on a un plateau et si nos pions sont adjacents on marque des points si on a rempli notre contrat c'est ok c'est ok mais ça je trouve ça un peu gadget et je trouve le scoring un petit peu en mode t'as les gars on a trouvé un super système il faut trouver un scoring ils ont trouvé ça ils auraient pu mieux faire à mon sens mais l'idée de départ est tellement cool tellement maligne que Cat in the Box c'est vraiment de la balle pour moi c'est un des jeux un petit peu phare des grosses sorties qui arrivent même si c'est un jeu bien plus léger que ce que je joue habituellement mais voilà donc du coup là il faut avouer que Matago avec Kite, Revive et Cat in the Box qui arrivent sont quand même sur une grosse année en termes de sorties impactantes et ça c'est plutôt chouette voilà Cat in the Box c'est bien mange les ans dès que ça arrive en plus et ça c'est important le jeu sortira à un tarif raisonnable pourquoi je dis ça ? c'est qu'en gros à SN Bézier Game a bien comment dire Bézier tout le monde dans le sens où le jeu est annoncé à 25 balles avant SN et t'arrives sur place et là tu vois le prix qui est recouvert par des feuilles blanches où ils mettent 40 euros en mode on sait qu'on va le vendre on s'en va les couilles on vous allume et je trouvais ça pas très cool de leur part du coup vous trouvez le jeu en édition collector en deluxe pardon à 25 balles c'est un petit peu annoncé je crois entre 25 et 30 c'est vraiment très cool et franchement si vous aimez les jeux de plis allez-y et si vous aimez pas les jeux de plis allez-y aussi parce que vraiment quand même c'est bien on continue un petit peu sur les parties games avec un que j'ai découvert grâce à Boris et Benja de la bulle ludique parce qu'on en a parlé pendant un live sur les parties games à l'époque c'était 0 à 100 et du coup ils ont sorti 0 à 1000 chez Scorpion Masqué et franchement c'est juste trop bien c'est un peu le jeu de culture G pour ceux qui en ont pas comment ça fonctionne on va vous donner une réponse genre 344 et il va falloir avec vos cartes en main qui sont du coup des questions trouver la question dont la réponse est le plus proche possible de l'estimation je m'explique est-ce que c'est le nombre de lèvres à Poudlard est-ce que c'est le nombre de pannes parmi de pâtes est-ce que c'est le nombre de vitres au Louvre voilà et c'est vraiment un jeu on va apprendre des choses parce que déjà personne n'a la moindre putain d'idées des questions et des réponses en question en question c'est beaucoup de questions en même phrase c'est un peu technique mais au delà de ça c'est assez malin ça marche bien à l'apéro c'est top on est sur une boîte qui vaut 13 balles en petit format vraiment c'est du tout bon l'édition est nickel moi j'ai pas joué à 0 à 100 parce que vraiment au moment où j'ai découvert 0 à 1000 est sortie la semaine d'après du coup j'ai tout de suite joué à celui-là c'est très très cool en petit jeu comme ça de questions réponses rapides faciles à sortir je crois qu'il marque 2 à 12 sur la boîte vraiment il faut jouer avec tout le monde tout public et en vrai les questions sont très chouettes donc ça ça ne gâche rien donc voilà 0 à 1000 vraiment on est sur du tout petit jeu tout petit mais ultra efficace voilà et ça on aime bien très malin très très malin d'ailleurs j'ai pas noté 4 in the box parce que je suis un boulet mais du coup on est sur un bon 4 ça aussi on en a fait pas mal ouais je sais je découpe la vidéo elle est dégueulasse mais bon 4 in the box c'est 4 et par contre 0 à 1000 pour le coup j'aime beaucoup mais c'est un 3 parce que je vais pas forcément y penser sauf à l'apéro du coup c'est un 3 pas normal 4 apéro un truc un peu comme ça je sais pas si ça compte comme note bon on enchaîne maintenant ok donc on finit maintenant avec le dernier partit game de la liste à savoir The Galerist de Vital Asserla donc petit partit game qui dure plusieurs heures où le but du jeu va être d'être le galériste le plus cool du monde et de faire le plus de fric pendant la partie et pour ça vous allez acheter des oeuvres faire monter des artistes les promouvoir revendre leurs oeuvres et voilà le jeu est ultra thématique ça c'est plutôt cool et à mon sens c'est mon préféré de chez La Cerda parce que et c'est pas étonnant c'est aussi un de ses premiers et un des plus épurés c'est celui où il n'y a pas 27 000 actions exécutives le jeu est assez straight forward tout droit en termes de vous savez ce qu'il faut faire vous savez comment il faut le faire il faut juste mieux le faire que les autres globalement c'est un petit peu ça en plus le jeu il n'a que 4 dispositions d'actions et à chaque fois vous avez un choix entre les options ce qui fait que dans toute la partie il n'y a que 8 actions différentes et c'est un jeu de pose d'ouvriers mais vous n'allez avoir que 1 ouvrier et en fait dès que vous le posez vous faites votre action parmi les 2 disponibles et après il reste là jusqu'à votre prochain tour et si quelqu'un vous expulse vous pouvez payer pour faire l'action où vous étiez en plus et du coup c'est vraiment ce côté-là il faut réussir à prendre un petit peu le tempo sur l'adversaire pour pouvoir être là où il va vouloir aller après évidemment pour pouvoir payer l'action il faut payer des points de réputation avec un système qui est assez malin vu qu'en fait c'est une piste en bas du plateau où vous allez reculer jusqu'à l'étoile précédente et elles sont de 5 en 5 en général et en gros l'idée va être à chaque fois de ne pas avoir plein d'étoiles enfin plein d'étoiles mais surtout d'être toujours à 1 ou 2 crans pour ne perdre que 1 ou 2 quand vous générez l'action et vraiment cette gestion de la piste est ultra fine et souvent c'est ce qui fait la différence entre les bons joueurs et les très bons joueurs d'autocadéristes c'est ceux qui arrivent à constamment optimiser cette piste-là pour bénéficier du plus d'actions possible voilà et ça c'est très très malin ça marche très bien alors après ouais il y a 2-3 règles un petit peu relou à se rappeler quand il revient quelques mois après genre ah ouais mais le nombre de bonhommes blancs dans la galerie il faut penser à ce que ça dépasse pas le nombre d'oeufs plus 1 ok ça c'est chiant comme d'hab mais c'est vraiment pas le pire surtout si vous avez joué à One Mars vous le savez et à côté de ça pour moi il y a un petit défaut au jeu quand même malgré tout c'est qu'on va avoir des visiteurs qui vont être sur la place centrale qu'on va pouvoir ramener chez soi avec des tickets et en fait tant que la personne n'est pas dans votre galerie donc elle peut visiter le lobby par exemple de votre galerie les autres joueurs peuvent la récupérer en dépensant plus de tickets du coup un ticket pour la ramener au centre puis deux tickets pour la ramener chez elle de la bonne couleur ce qui fait qu'on va pouvoir parfois faire un peu de king making là-dessus si jamais vous avez deux bonhommes chez deux personnages différents et vous récupérez l'un plutôt que l'autre ça peut le foutre un peu dans la merde et du coup tu vas créer un peu de déséquilibre comme ça perso j'aurais préféré que ça n'y ait pas cette possibilité là parce que vraiment sur un jeu qui dure deux heures voire plus chez beaucoup de monde pouvoir se dire que je me fais ruiner ma fin de partie parce qu'il tape chez moi plutôt que chez l'autre je trouve ça un peu dommage alors oui on peut se prémunir en gardant assez de tickets pour rappeler le mec s'il y a besoin mais quand même tu vois c'est vraiment un élément de jeu on aurait pu faire sans à mon sens sans dénaturer absolument le jeu et ça c'est un poil dommage donc voilà en termes d'envie d'y rejouer pour moi c'est vraiment alors on est sur un 3 en ce moment parce que j'y ai beaucoup joué à une époque j'en ai fait 10-12 quasiment en l'espace de 6 mois parce que vraiment c'est un jeu que j'aime beaucoup et on aime y jouer régulièrement l'inconvénient c'est qu'on a peut-être trouvé c'est pas dit mais il faut qu'on vérifie une ouverture qui est un peu plus forte que les autres et en plus qui est pas du tout instinctive mais qui file un gros bonus de démarrage par rapport au reste et donc ça on sait jamais si on le fait ou pas pendant les parties parce que si les gens découvrent c'est pas cool si tout le monde connait bon pas de problème mais voilà et ouais donc voilà on est sur un 3 en milieu de jouer après voilà j'y ai beaucoup joué mais clairement je refuse jamais une partie parce que c'est cool en revanche il marque 1 je crois sur la boîte à 4 pour moi The Galerist c'est 4 il n'y a pas de débat là-dessus à 2 c'est nul et à 3 on est un peu trop loose il y a un peu trop d'espace et on se fait pas assez chasser et c'est pas assez agréable je trouve voilà pour moi Galerist c'est 4 et du coup c'est un peu le défaut entre guillemets c'est que c'est un jeu qui marche à mon sens exclusivement dans cette configuration-là et en ce moment à 4 only j'ai envie de sortir du Brass du Projet Gaia de la Familia non Park Nova non vraiment pas c'est une blague mais voilà et du coup c'est ça donc on en a 3 et par moment en fait souvent quand je le sors c'est souvent par série et je vais en faire 2, 3, 4 dans le mois parce que en longtemps je me dis quand même c'est vraiment très cool puis après il tombe un peu dans l'oubli puis il revient 6, 7 mois après voilà donc c'est un jeu qui est vraiment cyclique chez moi The Galerist enfin voilà on arrive gentiment à la fin de cette vidéo je vous fais à tous de gros bisous n'hésitez pas à liker la page à vous abonner tout ça tout ça normalement en fin de semaine il y a une vidéo on ne sait pas encore laquelle qui arrive soit sur l'Orkana soit sur les jeux cop mais je pense que c'est l'Orkana les jeux cop ça sera pour plus tard et voilà je vous fais des gros bisous portez-vous bien et puis vous faites du beau temps allez ciao